Yaouh mon petit fancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la partie 2 du 30D Challenge Manga, l'épisode bonus Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir la partie 1 Et sinon je t'invite tout simplement à continuer cette vidéo et bon visionnage, bye ! Pour le jour numéro 17, la question est, et ça a été quand même l'une des plus dures J'en ai essayé de sonner 4 mais ça a été vraiment vraiment dur parce qu'il y en a 2 autres que j'aurais bien envie de mettre Donc voilà je vais quand même t'en parler La question est donc quel est le meilleur one shot, donc insulte Alors on ne va pas parler de Yaoui ni de Hentai parce qu'honnêtement il y en a beaucoup Pour ce qui est donc des 4 mangas, je ne te parlerai pas de sans aller à l'école je suis devenue mangaka Parce que je te l'ai resservi un million de fois Et que je ne considère pas en fait quand on regarde tous les one shots que j'ai eu qui fassent partie forcément des meilleurs Il est quand même dans les très très bons mais ce n'est pas forcément le meilleur Après j'ai voulu aussi te mettre, mais je ne l'ai pas mis dans cette sélection, le manga L'affaire Sugaya tout simplement parce que je t'ai fait une vidéo présentation il y a peu Et que c'est une histoire assez dure donc je ne pense pas forcément qu'elle puisse parler à beaucoup de monde Donc là j'ai essayé quand même de pouvoir acquérir un plus large public en fait tout simplement Mais sinon voilà, l'affaire Sugaya est un manga très 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 intéressant Si tu veux choper, fais le D'ailleurs j'ai fait une vidéo donc je te mettrai le lien en i en barre d'infos Alors le moins, alors pas le moins bon mais celui que j'aime le moins Ca va être celui-ci, je reviendrai vous voir C'est un manga des éditions Akata et tu verras d'ailleurs il y en a 3 ou 2 Akata Voilà, une fois de plus je suis désolée Donc je reviendrai vous voir qui est un manga en fait qui est une collaboration entre plusieurs auteurs Parce que ce sont des auteurs qui sont donc partis à l'aventure pour essayer d'aider les gens qui ont donc subi Fukushima Voilà, donc c'est une oeuvre très belle, très... J'ai même envie de pleurer rien qu'en y repensant Donc voilà c'était vraiment un manga très intéressant et que je te conseille là aussi une fois de plus C'est dans les histoires vraies et c'est le genre de manga donc que j'aime énormément Quand tu vas voir justement c'est vraiment des titres que je t'ai déjà présenté C'est un petit peu dommage, c'est pour ça que j'ai envie de te faire une vidéo en plus Spécial 5 tomes parce que là je trouve ça un petit peu dommage de te répéter vraiment beaucoup de trucs que je t'ai déjà présenté Alors ça va pas vraiment être là dans un ordre de préférence C'est vraiment dans l'ordre que je les ai attrapés C'est le manga La Pomme Miracle Je suis toujours en train de te dire Le Paysant et La Pomme Mais c'est l'histoire vraie d'un paysan en quête de naturel Voilà, c'est un manga très intéressant à lire Ensuite encore de Akata, tu vas voir La Villette au drapeau blanc qui était... Je pense pour moi c'est le meilleur de ces quatre là Voilà, La Villette au drapeau blanc de Akata que j'ai été présenté il y a un an Vu qu'il est sorti il y a un an Alors ça c'est une histoire très très belle Et on va un petit peu casser cette atmosphère un peu triste quand même de ces trois autres Même si en fait je viens de penser que non, c'est pas mieux C'est Cheris Donc Cheris, j'en ai vaguement parlé il n'y a pas très très longtemps En fait on parle, c'est un de Jossei Et on parle en fait d'une jeune fille qui a été élevée par un couple gay Et elle croit en fait que son ex-petit copain l'a plaqué à cause de ça Et donc on découvrira si c'est vraiment ça ou pas Et là on en est persuadé Mais ce que je trouve intéressant c'est que c'est un manga On n'est pas avec un petit enfant comme on a eu deux fois en France dans un Yaoi Mais là on est sur un shoujo parce qu'on suit les aventures de la jeune fille Mais elle est quand même assez grande parce qu'elle est à l'université Donc elle a été élevée par deux hommes Et je trouve ça vraiment très intéressant comme manga Jour numéro 18 Donc question numéro 18 Et quel est le manga qui mériterait une suite ? Alors personnellement en fait Un manga vraiment qui mériterait une suite C'est le manga Le mari de mon frère Tout simplement parce que je l'ai dit dans ma vidéo Mais vu comment se termine l'oeuvre On pourrait très bien faire une suite Et je pense que ça serait intéressant justement pour le point de vue Mais ça après c'est le problème Je pense que le manga quelqu'un ne le fera pas forcément Parce qu'il ne vit pas au Canada Et ça doit être un pur japonais Mais ce que je pense c'est que ça pourrait être intéressant d'avoir une suite En ayant le point de vue en fait sur l'homosexualité Dans un autre pays que le Japon Parce que là on nous a montré l'homosexualité au Japon Comment c'était vu, comment c'était perçu Comment c'était dans la vie de tous les jours Mais dans un pays tel que le Canada Où vit le mari du frère J'ai pas mis son nom je suis désolée Je trouve que ça pourrait être très intéressant justement De voir la vision et comment est ce pays par exemple Par rapport à l'homosexualité Donc je dirais celui-ci Après honnêtement il y a quelques mangas Ou j'aimerais avoir une suite Mais si je devais réellement penser dans tout ce que j'ai lu En choisir qu'un seul Je pense que ce serait celui-ci Ou alors peut-être Je ne sais plus du tout comment il était tourné le manga Mais Byter Virgin Peut-être voir comment la jeune fille a évolué avec les années Mais sinon réellement je pense à ça Ou alors peut-être Sans aller à l'école je suis devenue mangaka Même si au final la fin est plutôt intéressante et tout Ce que j'aimerais bien c'est quand même avoir plus ou moins une suite Pour savoir en fait comment l'auteur après a vécu dans le monde du mangaka etc Comment ça se passe et autre par rapport à cet univers là Et en fait d'avoir eu un parcours En fait il a grandi dans l'histoire Et le mangaka c'est la vie du mangaka Il a grandi avec une phobie scolaire Donc il n'a pas fait ses études etc Il n'a pas pu aller en cours et compagnie Et il est devenu mangaka Ce que j'aimerais c'est de voir justement par rapport surtout à ce pays le Japon Comment il est perçu dans la vie de tous les jours etc Vraiment l'adulte en fait Parce qu'on monte dans sans aller à l'école je suis devenue mangaka On monte surtout sur l'enfant Et ce que j'aimerais c'est avoir une suite sur l'adulte Pour voir la suite et connaître la suite Mais après il faut savoir aussi que le mangaka de sans aller à l'école je suis devenue mangaka C'est un mangaka que j'aimerais réellement pouvoir un jour rencontrer dans ma vie Dans la vie de tous les jours Pouvoir un jour le rencontrer, lui parler et lui poser des questions Parce que c'est une personne qui m'intéresse en soi en tant qu'humain Et non plus en tant que mangaka en soi Voilà Mais honnêtement si je dois vraiment choisir un seul titre dans mes étagères Je pense que c'est donc le mari On est sur le jour numéro 19 et la question est Un manga qui aurait mérité de s'arrêter plus tôt Et je t'avouerai qu'au départ j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait je ne possède pas beaucoup de séries très très longues Et je ne voyais pas vraiment forcément une série comme ça qui mériterait de s'arrêter plus tôt Mais au final j'ai réfléchi à un truc Il y a bien une série en fait où je ne possède pas l'intégralité de la série tout simplement Parce que j'ai considéré qu'elle pouvait s'arrêter à partir d'un certain volume Et c'est la série tout simplement Switch Girl Donc en fait le manga Switch Girl on est sur une jeune fille au départ Qui donc a une apparence on toute belle, toute pomponnée et tout ça pour aller à l'école Et un côté off dès qu'elle est chez elle Elle fait le côté on en fait tout simplement pour être acceptée de tout le monde Et elle a très peur en fait qu'on la juge et qu'on ne l'accepte pas telle qu'elle est en mode off Donc ça j'ai vraiment apprécié l'idée, j'ai vraiment apprécié l'originalité du scénario En plus le côté comédie avec un garçon qui est l'inverse au final Mais ce que, en fait le pourquoi je me suis arrêtée en cours de route Et pourquoi je me suis arrêtée au tome 17 C'est tout simplement qu'à partir de ce volume là Alors attention petit spoil Je te mets un petit bonhomme pour te le faire comprendre C'est tout simplement qu'à partir de ce volume là On constate très clairement que ses camarades de classe Commencent plus ou moins à l'accepter vraiment avec son côté off Et au final je trouvais que si les personnages arrivent à l'accepter avec son côté off A quoi ça servait de continuer Parce qu'on est arrivé au tome 25 Ça fait à peu près presque 10 tomes, 8 tomes à peu près En plus, pour moi le principe et le but de cette série C'était que la jeune fille arrive à se faire accepter par ses camarades Avec sa réelle apparence et sa réelle personnalité Chose qui est fait à partir à peu près du volume 16 et 17 Donc pour moi je n'ai pas continué la série Et je n'ai même pas lu en fait la suite Parce que je ne voyais pas l'intérêt Et que malgré le fait que j'avais vraiment sûr qu'il fait cette série Pour moi elle pouvait s'arrêter Donc jour numéro 20, la question est Votre dernière lecture Donc le jour où je filme au cas où on est le 16 D'accord ? Mais là je vais vraiment te répondre pour le 20 Je vais lire tout simplement parce que le samedi J'aurais reçu donc les derniers tomes de Magica Girl of the End Donc je vais lire le tome 13, 14, 15 et 16 Et je vais donc terminer la série C'est une série que je tiens à préciser Que je présenterai pendant le mois d'octobre Pour la collection Halloween Tout simplement parce que je trouvais que ça correspondait tout à fait Donc voilà tu n'auras pas la vidéo au mois d'août ou de septembre Non non je présenterai ça donc en fin de... Enfin pendant le mois d'octobre Voilà il y aura deux épisodes Et je les ai filmés Enfin le premier je l'ai déjà filmé Le deuxième j'attends forcément de finir la série Mais tu n'auras pas à mon avis avant le mois d'octobre Et donc ça sera la série Magica Girl of the End Voilà Donc je tiens à m'excuser parce que du coup l'épisode 19, 20 et 21 J'ai exactement la même apparence Tout simplement parce que en fait Les autres vidéos je les avais filmées en juillet Et j'avais laissé quelques trous Parce que comme par exemple la vidéo de hier Je ne pouvais pas la faire à l'avance Et donc je me suis retrouvée comme un con Avoir trois jours d'affilée à filmer Au niveau des résultats Donc avec la même apparence Donc je m'en excuse Pour ce qui est la question du jour En fait honnêtement je ne vais pas avoir de réponse réelle A tout donné C'était la question en fait C'est le manga que tu conseillerais à un débutant Et là la réponse est très très vaste Parce que ça dépend en fait de ce que tu aimes Ça dépend de ce que tu attends Même si tu me demandais en shoujo Je pourrais te... Bon ma réponse ça va être honnête Ça va être la même réponse que mes mangas qui a préféré Si tu as envie de commencer du shoujo Tu peux commencer avec Sakaiikawa Kakomitsuki Kaomi Asaka Des trucs comme ça Si tu veux commencer dans le shonen Après c'est là aussi le problème Et de cette question en fait C'est que je ne peux pas te le dire Parce que ça dépend de ton âge Ça dépend de tes attentes Ça dépend en fait de plein de choses C'est à dire que par exemple Pour un code homo Il y en a qui vont aimer le genre d'aventure Comme Pan Pan Panda Où il n'y a aucune logique Mais c'est pas grave On adore, c'est mignon Et c'est génial Autant il y en a qui vont préférer Avoir un truc très humain Donc comme par exemple Le bonheur c'est simple Que comme un manto du buzou Parce que ça il n'y a pas de fantastique Il n'y a rien de très illogique Dans l'aventure Parce que Pan Pan Panda Il faut quand même prendre en compte Qu'on est avec une jeune fille Qui vit avec un panda Et on ne sait même pas comment Qui ils sont l'un pour l'autre Et voilà Donc ça peut très bien déranger Certaines personnes Et ce que je peux comprendre Parce que personnellement J'ai eu du mal La première fois que je l'ai lu Mais après Voilà ça dépend vraiment Parce que Ça dépend de ton âge Ça dépend de ce que tu vises Ça dépend Voilà ça dépend de quel genre Tu vas viser Ça dépend de ce que tu vas Déjà aimer Est-ce qu'il y a un truc Qui va vraiment te rebuter Par exemple je sais pas Il y a un shoujo Que je pourrais très bien te conseiller Mais je sais qu'il y en a certains Qui n'aiment pas Même la relation Entre deux personnages Qui sont de la même famille Mais qui sont cousins En France C'est pas Non je pense pas Qu'on puisse se marier Avec son cousin Ou alors c'est très Mal vu Ou un truc comme ça Alors qu'au Japon Ça passe crème Tu vois il y a des trucs comme ça Ou Bah voilà Bon c'est sûr C'est peut-être pas forcément Le manga que je te conseillerais Mais c'est vrai que Love Les Froidiers Par exemple Il était sympa Il était assez mignonné Et pourquoi pas Mais là aussi ça dépend Mais là aussi ça dépend Donc du genre que tu vises De l'âge que tu as De ce que tu as envie de lire Est-ce que tu veux directement Commencer par exemple Par un shoujo mais fantastique Donc là c'est plus la catégorie gothique De soleil Mais là aussi Il y a certains titres Que je te conseillerais plus Pour commencer Et d'autres Que je ne vais pas te conseiller Pour commencer Donc cette question là Elle est assez compliquée Pareil On va continuer Mais en shonen C'est pareil Ça dépend de ce que tu as envie Si tu as envie de commencer Par un shonen Qui va être à rallonge Ou si tu as envie de commencer Par un petit shonen court Mais efficace En shonen c'est pareil Est-ce que tu es directement Du genre A surkiffer Tout ce qui va être Survival game Manipulation humaine Ou si tu préfères Du shonen assez classique Genre pour Policier Aventure et policier Un truc comme ça Et en yaoi Ça dépend Est-ce que tu es assez ouvert d'esprit Ou tu es à l'âge Pour accepter directement De voir une relation charnelle Dans le truc Ou est-ce que tu veux juste T'arrêter à du petit bisou Et on peut continuer comme ça Indéfiniment Donc en fait Cette question là Elle n'a pas de réelle réponse Et ce qui Personnellement Me dérange énormément D'ailleurs je tiens à préciser Parce qu'on m'a posé la question Le jour numéro 13 En fait je n'y ai pas répondu Et je n'ai pas fait la vidéo J'avais même prévenu Dans les barres d'infos Des précédentes vidéos Parce que c'était Ma scène préférée Dans un manga Et comment te dire Que j'ai lu donc Plus de 610 mangas Parce que ça C'est le jour où je l'ai filmé Depuis J'en ai avalé peut-être Une dizaine de nouvelles séries Donc on va dire 620 séries Je ne peux pas te dire Quelle est ma scène préférée Dans tous les mangas Que j'ai pu lire J'aurais eu J'aurais eu 200 titres J'aurais eu Voilà Les genres De mini collections De mangas Là ouais J'aurais plutôt Faire le truc Mais alors là Ou alors on fait Là aussi le même délire Pour la question du jour 13 On fait le même délire Et on fait par genre Comme j'avais fait Pour quel est ton manga préféré Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne cette question Je suis désolée Vraiment de ne pas avoir De réponse Mais là aussi Si tu vois cette question Et qu'elle t'intéressait T'aurais voulu avoir une réponse Et que tu veux me dire Par exemple Bah voilà Et puis j'ai 14 ans J'ai envie de commencer Par du yaoi Parce que c'est ça Qui va m'intéresser Comme type Et ça ne me dérange pas De voir des scènes charnelles Ou autre Me dire par exemple Et puis j'ai envie De commencer par du shoujo Mais pas trop cucul La praline Pas trop long Etc Là je vais pouvoir Vraiment te guider Parce que quand je viens De le lire J'ai quand même Bouffé 610 séries A peu près Je crois 230 yaoi Je crois Et tout le reste C'est du shoujo shonen C'est une naine Enfin shonen J'en ai pas beaucoup lu J'avoue J'ai pas beaucoup lu Faudrait que je fasse Peut-être une vidéo Sur les statistiques Pour que tu puisses voir En fait Quelle est Ce que la Par rapport à ce que j'ai lu Quelles sont les quantités Par rapport au Au genre Etc Je sais pas si ça pourrait T'intéresser C'est ça qu'on parle Un petit peu de statistiques De voilà J'ai lu Tant de shonen J'ai lu plus de Enfin voilà Quelle est la maison d'édition Que j'ai le plus dans mes étagères Etc Etc N'hésite pas à m'en parler Et je te retrouve Donc Alors voici donc pour le jour Numéro 22 Et la question est Le pire manga Donc le pire manga Que j'ai lu Je te dirais en fait Que c'est pas un manga Mais plutôt Les oeuvres D'un mangaka en particulier C'est le mangaka Qu'a fait le manga Honei Iksonei Je t'en ai parlé Parce que je t'ai présenté Un ou deux de ces mangas Voir peut-être trois Où j'ai fait une compile Je sais plus comment j'ai fait Mais en fait Tout simplement J'ai lu le manga Honei Iksonei Et deux autres de ses titres Et en fait la mangaka Elle est complètement pétée Je trouve Parce que tout simplement Rien que dans le manga C'est un garçon Déjà Si je dis pas de bêtises C'est celui-ci Où il y a un garçon Qui l'esploite Qui l'utilise comme un chien C'est vraiment L'esclave par excellence Elle se fait violer Enfin Elle a la limite du viol Par rapport à un autre garçon Donc en fait T'as des riches Et t'as des esclaves Et Il y a un des garçons Bon il avait envie Un peu de la taquiner Donc il est à la limite du viol Et le lendemain Il s'excuse Elle lui pardonne Ils sont les meilleurs potes Au monde Il s'est rien passé Je crois pas non Je crois pas trop Donc voilà Il y a un autre titre Où c'est directement C'est une fille Qui a fait de la natation Qui est super bonne A natager une école Le mec Dès le départ Il commence à l'embrasser A lui voler un kiss Alors qu'elle refuse Je sais pas S'il essaie pas aussi De la violer Et Pareil le lendemain Ou un truc comme ça Elle est aussi Une meilleure pote avec lui Je crois pas non plus Donc voilà Donc je n'apprécie absolument pas Cette mangaka Et d'ailleurs Cette mangaka est clairement Classée en blacklist Voilà Plus que blacklist Parce que franchement Je n'aime absolument pas Son délire Et sa façon dont Elle traite Ses personnages féminins Alors je veux bien Que des fois Il y ait des moments Où la fille Elle se fait un petit peu Forcer la main Elle se fait embrasser Ou quoi de ce soit Et finalement Elle est ok Mais elle a refusé Pour Voilà Elle a refusé au départ En disant non Par fierté un peu Et puis finalement Oui mais là Quand tu es en train De te faire violer Tu es en train de pleurer Parce que tu es sur le point De te faire violer Et tu te fais tripoter Par un gars Tu n'as pas du tout envie Et que le lendemain Tu es la meilleure copine Avec lui Et tu dis Ah bah oui Je lui ai pardonné Il m'a dit pardon Je lui ai pardonné Non je crois pas Non Donc les pires mangas Donc j'ai complètement oublié Non vu que ça ne m'intéresse pas De retenir Mais crois moi Que je ne lirai plus jamais De ses oeuvres Même si le scénario Peut me plaire Je ne lirai plus jamais De ma vie De ses oeuvres Je ne suis pas d'accord Pour la soutenir Financièrement Je veux dire Et lui donner L'impression en fait Que ces titres Peuvent m'intéresser Yerou mon divancha J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui Je te retrouve Pour la question En fait la plus compliquée A côté Le tout manga préféré Était Bipicha Là c'est le manga Le plus original Que j'ai pu lire Et là tout à l'heure J'ai quand même passé Juste avant d'allumer la caméra 10 minutes à réfléchir Et je ne vois pas en fait Quel est le manga Le plus original Que je possède Parce que déjà J'ai le plus de 610 séries 620 même à l'heure actuelle Et honnêtement Je ne vois pas Quel est le manga Qui s'est démarqué Le plus des autres Parce qu'au final Il y a quand même Beaucoup de séries Qui sont plus ou moins Pareilles La série vraiment Qui se démarquerait Par rapport à ce qu'on a Habitude de voir Et que j'ai pu lire C'était surtout Le manga Ibi Choucho Tout simplement Parce qu'en fait Ibi Choucho On est sur une histoire Vraiment d'amour Toute douce Toute Choupinou Et il ne se passe pas Grand chose Les personnages Prennent vraiment Tout leur temps Et c'est vrai Que c'est très changeant De ce qu'on a l'habitude De voir Par rapport aux autres Choucho Surtout que souvent Le mec au moins Il bouge un peu Mais là même Le mec Il est tout Tout doux Tout petit Après vraiment Vraiment Le manga Le plus original Je ne serais Pas vraiment Je crois Que je suis très mal Placée Pour juger ça Parce qu'autant Il y a certains mangas Où moi Je vais avoir Vraiment apprécié L'idée Et l'originalité Du scénario Mais est-ce qu'après Il se démarque Par rapport aux autres Si je les mettais Tous en battle Je me pose la question Tu vois C'est vraiment compliqué Parce que Je suis désolée Je ne regarde plus L'objectif Parce que quand je suis En train de réfléchir Je ne peux pas En fait me fixer Sur la personne Que je suis en train De regarder Mais je suis obligée De regarder un peu Partout ailleurs Pour que mon cerveau En fait se concentre Sur autre chose Donc je suis désolée Si je ne regarde pas Très fois l'objectif C'est quand je suis En train de réfléchir Souvent je suis un peu A côté Et voilà Franchement Manga original Peut-être détenu 042 Parce qu'on va parler Quand même D'un prisonnier Qui est plus ou moins Relâché Et qui doit travailler Dans une école Et en même temps On suit quand même Les aventures D'une jeune fille Qui est aveugle Et que justement Le prisonnier Cherche A prendre Le braille Donc l'écriture Des aveugles Pour pouvoir communiquer Avec cette jeune fille C'est vraiment Une histoire très belle Après je dirais aussi Peut-être Quand même En histoire Si quand même En histoire assez originale Et donc changeante De ce qu'on a habitué de voir Il y a quand même Le manga Le mari de mon frère Ça c'est vraiment Un manga Que bah voilà On n'a pas eu Du tout En tout cas en France D'autres séries Dans le même genre Alors je suis désolée Il y a des camions En ce moment Qui passent Devant chez moi Et j'en ai pour 5 ans Donc heureusement Je se déménage Parce qu'il y en a Pour 5 ans Donc ça Peut-être aussi En yaoi Talons aiguilles rouges Parce qu'on va nous parler De la mode Et vraiment Jusqu'où il faut aller Pour réussir Là je suis vraiment Parfaite Parce que j'ai En fait Ça m'énerve Parce que ça fait déjà Deux jours Où je ne te réponds pas Vraiment Et là ça m'embête Qu'il y ait 3 jours Quand même sur 30 Où je ne trouve Pas de réponse Original Original J'essaye en fait De visualiser Mes étagères Et de visualiser Donc tous les tics Que je possède C'est assez compliqué A faire Parce que j'ai quand même 1500 manques En étagère Et qu'il y a Ceux aussi Que j'ai revendus Je vais m'arrêter là Parce que je n'y arrive Vraiment pas A trouver autre chose Je pense que C'est vraiment Les scénarios Les plus différents Les plus changeants De tout le reste De ce que j'ai pu lire Parce que le reste Ça reste assez similaire Plus ou moins Dans l'ensemble Je dirais Peut-être aussi Byter Virgin Mais j'ai dit mal En fait À être placé là Parce qu'en fait Il est original Dans le sens Où on parle De quelque chose Qu'on n'aborde pas Forcément Très facilement Dans les mangas Je trouve Voir même Le Yaoui Qui est plus ou moins Dans le même Genre Celui-ci Qui parle De violence conjugale D'ailleurs Moi je vais écrire Un manga Là-dessus Donc cette vidéo Est à présent Terminée Je suis désolée De ne pas avoir Trouvé Vraiment De titre C'est vrai Que c'est une question Assez complexe Surtout Quand on en a Beaucoup Et qu'au final Les séries Elles ne se démarquent Pas des masses N'hésite pas A me dire Dois-tu Quel est ton manga Le plus original Que tu possèdes Et en plus N'hésite pas Parce que je lis Tous les commentaires Alors J'admets que je réponds Pas forcément Tout le temps Parce qu'en fait Il y a des fois Il y a des commentaires Où je ne sais pas Quoi répondre Donc je mets toujours Le petit coeur Pour dire au moins Je l'ai lu Ne t'inquiète pas J'ai lu le message J'ai mis mon petit coeur Donc n'hésite pas A me dire ça Parce que Comme la dernière fois J'avais complètement oublié Le manga Switchgirl Dans les mangas Les plus marrants Donc n'hésite pas Du tout A me donner Ta version des choses Jour numéro 24 Et la question Et le manga Avec la plus belle histoire Alors là Ça a été un petit peu compliqué Donc j'ai réfléchi un petit peu Avant de filmer cette partie Parce que j'avais Un petit peu peur Et je me suis rendu compte Qu'il y avait pas mal de titres Et j'ai trouvé que De Seine Naine Parce que Alors en Seine Naine Je dis surtout Du survival game Donc genre La plus belle histoire En survival game Oui bien sûr Toujours est-il Alors en Seine Naine Je vais te dire Byter Virgin Si je dis pas de la merde C'est à Seine Naine Byter Virgin Et De Tenue 042 Je vais être assez rapide Dans cette vidéo Tout simplement Parce que ce sont des titres Dont je t'ai déjà parlé Ensuite Je vais te dire Je t'aime Suzuki De Kurokawa Tout simplement Parce que c'est tellement Une belle histoire d'amour Où les jeunes gens Ils sont tombés amoureux Très jeunes Et quoi qu'il est arrivé Ils se sont Voilà Il y a eu des quoi Il y a eu des trucs Qu'ils ont séparés La vie les a séparés Mais Tout simplement Ils sont quand même Restés amoureux L'un de l'autre Enfin Voilà Et C'est un amour qui dure Et c'est un amour Tellement magnifique A voir Que En fait Même moi Qui ai été dégoûtée En fait Honnêtement Avec ma dernière relation D'être en couple Ça te donne foi En fait A te dire Peut-être qu'il y a des personnes Viens Que tu es tombé juste Sur un connard Et qu'il peut y avoir Des personnes très intéressantes Avec qui sortir J'ai été clairement Très refroidie Et Pour certaines raisons Aussi autres Je n'ai pas envie De me remettre en couple Mais C'est vrai Que ça te donne foi En fait A l'amour Donc Je trouve ça beau On va voir après Le s'habiller de Kana Mais Une histoire triste Sans passer les deux En même temps Voilà Donc Ce manga là Je l'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps En début d'année Il est sur la chaîne Je dirais même Par mars à avril Je pense Maximum Donc Je t'inviterai A aller voir la vidéo Après Je vais te ressortir encore Du Akata Avec Ungly Princess Ou surtout Rouge Eclipse Rouge Eclipse Quand même Qui te met en avant Que Ce n'est pas La beauté extérieure Qui compte Mais la beauté intérieure Et ça Je trouve ça Comme un beau Comme message Et comme oeuvre Même si elle Un petit peu Écourtée à mon goût Sur les dernières pages Mais ça passe Et puis après Sinon Si on veut jouer A la plus belle histoire C'est quand même Le manga La fillette au drapeau blanc Parce que l'oeuvre Est tellement magnifique Et Je ne serai pas Vraiment expliqué Je ne l'ai déjà pas J'ai présenté Il y a à peine un an Donc je te laisserai Aller voir la vidéo Mais c'est vrai Que c'était une histoire Tement belle Parce que là C'est le plus haut level Que je connaisse Je pense Voilà Jour numéro 25 Et la question est Le manga Qui me rend Le plus heureux C'est ça C'est bien ça La question Je l'avais retenue Le manga Qui vous rend heureux Le plus heureux Ouais C'est pareil Alors un manga Qui me rend très heureux Honnêtement Alors il n'y a pas beaucoup Tant que ça De manga En fait Que j'ai relu Ça se compte encore Sur les toits De demain Hein Mais le manga Qui me rend le plus heureux Je pense quand même Que c'est le manga Fruit Basket Alors en animé Je pourrais te dire Une autre réponse Mais cette réponse là D'ailleurs quand je vais faire La version animée Je pense que je vais la ressortir Aussi pas mal de fois Et là en version manga Je te dirai tout simplement Le manga Fruit Basket Tout simplement Parce que j'ai vraiment Endoré cet univers C'est vraiment aussi Un manga pour moi Très important Parce que comme je l'ai dit C'était le premier manga Que j'ai lu C'est aussi le manga Qui m'a aidé A survivre Il y a eu un autre Il y a eu un manga En animé Qui m'a aidé à survivre Mais il y a eu un manga Papier Qui m'a aidé à survivre Et ce sont pas les mêmes titres Mais ces deux là Je les ai connus En même temps Et ils m'ont vraiment aidé A survivre Par rapport aux périodes De collège C'était mon petit moment Des temps C'était mon petit moment Dans ma petite bulle Dans mon petit monde Dans mon monde À moi Complètement parallèle À la réalité Soyons honnêtes Mais c'est vraiment Le manga fruit basket Qui me rendait heureux Chaque fois Où je pouvais ouvrir Le manga Et retrouver Kyo Yuki Toru Shigure Hatori Etc Etc J'étais vraiment heureux J'étais vraiment bien Quand je lisais ce manga Donc c'est le manga fruit basket Qui me rend le plus Jour numéro 26 Donc question numéro 26 Le manga que j'ai relu Le plus grand nombre de fois Alors il va avoir Le manga Donc celui que j'ai le moins relu Dans ceux que je citais Genzo le marionnettiste Que j'ai quand même relu 4 sous 5 fois On va avoir Détenu 042 Aussi que j'ai pas mal relu On va avoir le manga Dites moi que j'existe Aussi Que j'ai relu Au moins une dizaine de fois Peut-être Au final Et le manga Que j'ai vraiment relu Le plus de fois Ca a été le manga fruit basket Bien entendu Donc tout simplement Pas parce que j'aime la série Mais plus parce que J'ai commencé à le lire Alors que les derniers tomes N'étaient pas encore sortis en France Et donc en attendant Je recommençais à la case départ Je recommençais Je recommençais Et je l'ai lu au moins Plus de 30 fois Ca c'est sûr Donc voilà Donc le manga que j'ai plus relu C'est le manga fruit basket Après il y a aussi Le manga Devil Devil D'ailleurs j'ai très hâte De retenter de voir Si je peux le relire Pour te le présenter Mais s'il a été chauffé Il y a pas très très longtemps On le retrouve quand même Assez facilement en dépouvante Et ou en boutique d'occasion Sur internet ou autre Mais le manga Devil Devil aussi Et ça Comme Samouraï des Pères Kyo Je le garde Pour quand j'aurai déménagé Donc forcément C'est le manga fruit basket Parce qu'en même temps aussi Vu que j'avais ma vie à côté Qui était pas très très folichonne On va dire ça comme ça Qui était pas très très joyeuse Je passais mon temps à relire Parce qu'ils étaient heureux Et j'avais l'impression D'être heureux dans leur monde D'être dans leur monde De vivre dans leur monde Et donc d'être un personnage En plus Tu vois La caméra quoi en fait Mais j'avais Cette joie Qu'ils avaient Qui était en moi Pendant quelques minutes Qui est la lecture du livre Bah si moi Je me suis plus ou moins Une heure et demie A dire un manga Mais au moins J'étais heureux Quelques minutes Donc c'est le manga fruit basket Que j'ai le plus relu Voilà Yako mon petit vent de chat J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve Pour l'un des derniers jours Du 30 Day Challenge Manga Car on est déjà le 27 du mois Ça passe oui Donc jour numéro 27 La question est Un manga qui m'a déçu Et en fait Je te dirais pas vraiment Un manga Mais plus un mangaka Alors je vais m'expliquer Je parle principalement D'une oeuvre en particulier De ce mangaka Mais je vais t'expliquer Le pourquoi et le comment Je dis aussi le mangaka Alors il faut savoir Que en ce qui concerne Ce mangaka Ils sont 3 Une personne au scénario Et 2 en dessin 2 en dessin En fait c'est Un coup c'est l'un Un coup c'est l'autre Au niveau des oeuvres de l'auteur Et en plus les coups de crayon Se ressemblent Donc je me suis toujours Demandé la question Si c'était pas le gars Qui avait changé de nom Tout simplement En cours de route Mais toujours est-il En fait en ce qui concerne Ce mangaka Il faut savoir que j'ai commencé Par Alors je vais t'afficher Tous les titres J'ai commencé par Kimok Kimok Moi Le souvenir que j'en ai Parce que c'était avant La chaîne Youtube Donc ça date C'était avant même Que je me lance Dans Youtube tout court Donc avant même La chaîne Youtube Pour Ibi Otaku Mais donc ça date Au moins de Allez fin 2013 Donc en fait Après la rentrée scolaire Voilà Rentrée scolaire A partir de septembre 2013 J'ai dû le lire Toujours est-il Que donc Kimok J'ai donc adoré J'ai continué avec une deuxième série Que j'ai plutôt bien aimée C'était pas un flop C'était un jambien Voilà Je l'ai bien aimée J'étais contente quand même De l'avoir lu Je n'ai pas été des masses déçues Voilà C'était une très bonne lecture Et j'ai enchaîné par Normalement le troisième kit Qui est celui-ci Donc c'est pour ça Que je dis que je suis déçue De ce mangaka Et surtout En fait De cette oeuvre là En particulier Tout simplement parce que Si je ne dis pas de bêtises La série est divisée En sept tomes Les deux Les deux Voir peut-être Trois premiers tomes Je ne suis plus précis Exactement Parce que ça date C'était un méga coup de coeur Alors là C'était monté directement Tu vois Jusqu'en haut de l'écran Après le tome Quatre et cinq Ça doit être ça C'était Bof C'est pas mal Mais C'était un peu Enfin C'était pas bof C'était juste un peu au-dessus Du bof C'est un j'aime bien Mais voilà C'était pas transcendant Mais je me disais Peut-être que la fin Ça va remonter Bah non La fin en fait C'est devenu un flop mémorable Voilà Je n'ai jamais compris Ce qui s'était passé Avec cette oeuvre Parce que Alors ça date Donc maintenant Je ne m'en rappelle plus trop Du pourquoi et du comment Mais toujours été Je n'ai jamais compris Ce qui s'était passé Avec cette oeuvre Parce que sinon De base Elle avait du potentiel Vu qu'au moins Les deux premiers tomes Ça c'est sûr Et certains C'était des méga coups de coeur Donc voilà Et alors Pourquoi je dis aussi Déçu par rapport à ce mangaka C'est tout simplement Que à chaque fois Quand je lis le résumé Je surkiffe l'idée Je me dis Ouais ça va génial Et tout Et à chaque fois Que je le lis Que je lis une nouvelle De ces séries Ça finit toujours En catastrophe Voilà Et Et c'est en fait Un petit peu A cause de ça aussi Que je me suis rendu compte Que Doki Doki Me proposait toujours Des titres que je n'aimais pas Voilà Ça a été le début De Doki Doki foireux C'est quasiment avec Ces titres là Que j'ai commencé A acheter du Doki Doki Donc forcément Ça n'est pas vraiment Vraiment Mais toujours est-il Que voilà Donc c'est pour ça Que moi je considère Que ce mangaka Et ce manga là En particulier Et le manga Qui m'a déçue Et le mangaka Donc qui m'a déçue Tout simplement Parce que Eh ben Je n'ai pas réussi A aimer ses oeuvres Alors que Quand on lit le résumé Quand on voit la qualité Des dessins Ça me plaît de ouf Mais alors Quand on voit la réalisation Je ne sais pas Il y a un problème Entre eux et moi Il doit pas avoir Il y a dû avoir Un branchement Qui ne s'est pas fait Mais En plus Il faut savoir Que l'auteur Possède Une série adaptée En animé Je m'étais dit Ben peut-être Que ça passe pas en manga Peut-être que Ben vu que c'était Surtout des shonen Je crois Slash seinen Je m'étais dit Ben peut-être Qu'en regardant l'animé Ça passera plus facilement Et au final Je me suis rendu compte Que ben Même en animé Ça passait pas On se retrouve donc Pour le show Numéro 28 Donc la question Et j'ai pris mon portable En fait j'ai fait des captures d'écran D'un blog Qui avait fait le truc Et donc à chaque fois J'ai des questions comme ça Donc c'est un manga Que tu pensais aimer Que tu ne pensais pas aimer Mais que tu as finalement adoré Alors déjà Je vais essayer de faire un peu Dans tous les genres Parce que forcément Ça permet à tout le monde De s'identifier Voilà pour ceux qui préfèrent Plus le shonen Que le seinen Ou le shoujo Etc Alors en shoujo Ça va être tout ce qui était Assez cul-cul après ligne Au premier abord C'est à dire Prince et héros De Delcourt Tonkam On va avoir Comment ça s'appelle déjà C'est des éditions C'est des éditions Soleil Prince Saint-Liard Je ne sais plus quoi Fake Girlfriend Un truc comme ça Ibi Choucho De Panini Bon d'accord Je ne l'ai pas fini Mais j'ai quand même adoré C'est juste que Il y a eu un petit quack Au niveau de mes lectures Mais sinon voilà C'est vrai qu'on m'avait vraiment Freiné en me disant Ouais tu vas voir Ibi Choucho C'est très très doux Peut-être trop doux Etc En manga plus récent Pour moi Alors je te le dis Le jour où je filme Donc je te mettrai ça Dans la barre d'infos Je ne suis que sur le tome 2 J'ai fini le tome 2 J'attends le tome 3 Je dois le recevoir Demain Et Lovely Friday J'ai une collègue youtubeuse Qui est Beaucoup plus vieille que moi Ok Mais c'est Liane Sosaku Je crois qu'elle avait commencé Et elle a abandonné En cours de route Parce que justement C'était trop Doux Trop cute Pour elle Et moi pour l'instant En tout cas pour ces 2 premiers tomes J'ai juste adoré Donc voilà En shonen Bully Bully Airmore Des éditions Kana Honnêtement Je ne donnais pas cher De cette série Elle est en 6 tomes Je ne donnais pas cher De cette série Je me disais Tu vas Bien aimer Mais sans plus Hayden Closer Aussi Qui est J'en attendais pas des masses Et j'ai été agréablement surpris En seinen Alors C'est pas vraiment Que je ne pensais pas aimer C'est plus qu'en fait Quand le tome 1 est sorti J'étais bien plus jeune Forcément Je te mets la date Et en fait Tout simplement Quand j'ai lu les premières pages J'avais fait A l'époque Je faisais des vidéos Aussi extrément en gars J'avais fait une vidéo Extrément en gars J'avais dit Je ne comprends pas Ceux qui peuvent kiffer Ce genre de délire Et au final Avec les années Je suis devenue un petit peu On va dire Peut-être pétée Au niveau du cerveau Je ne sais pas Mais j'ai juste Surkiffé J'ai un moucheron Lignal J'ai juste surkiffé Tout simplement Cette série J'ai adoré le scénario J'ai adoré comment C'était développé Etc Mais il faut savoir Qu'avant Je n'aimais pas trop Forcément Tout ce qui était survival game Ce qui était manipulation Entre êtres humains Etc Alors que maintenant J'en suis devenue Très 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 friand Donc j'ai complètement changé Entre mon avis Sur le tome 1 Et sur l'intégralité De la série Quand je l'ai lue Et quand elle s'est terminée En France Et il y a quand même Pas mal d'années Il me semble Donc voilà Après Un manga Que je ne pensais pas aimer Et que j'ai kiffé Tout ce qui va être Dans les mangas Là où ils sont À trois Il y a eu deux mangas Comme ça Où c'était des personnages Où ils étaient trois ensemble De Bosch Love Qu'ils ont sortis Je ne pensais pas forcément kiffer Et puis finalement J'ai quand même pas mal A boissier suffisamment Pour les garder Donc ça veut dire Quand même que je les ai Plutôt bien aimés En Yuri Il n'y a pas eu vraiment De De trucs comme ça Parce que déjà Il n'y a pas eu Beaucoup de lecture en Yuri Côté hentai Je n'en ai pas vraiment Parce que tout simplement Au final Les hentai À chaque fois C'est un chapitre C'est une histoire Donc autant je peux Kiffer par exemple Quatre chapitres d'affilée Autant détester un chapitre Et puis Ro qui fait Deux chapitres suivants Donc c'est assez compliqué Au niveau de hentai Peut-être Que Pour Comment ils s'appellent Lune de Mielthoride Je ne pensais pas forcément Autant apprécier Et puis finalement J'ai bien aimé Voilà Honnêtement Lune de Mielthoride Quand j'ai lu les premières pages Je me suis dit Tu ne vas pas aimer du tout Et finalement J'ai quand même bien apprécié Cette série Donc voilà Pour ce qui est Des codes homos Par contre Je te dirais Que c'est Le bonheur C'est simple Comme un bento De Yuzu Tout simplement Parce que J'avais peur Que ça soit vraiment Très Trop Beaucoup trop Enfantin Par rapport à tout Ce que j'avais pu lire J'avais vraiment peur De ça Et au final J'ai adoré la série Je n'ai pas acheté Le tome 2 Tout simplement Par problème financier Que voilà Je ne pouvais pas me permettre Vu le prix du manga Mais sinon J'ai vraiment apprécié Cette série Et j'ai vraiment apprécié Le premier tome Donc je dirais Que c'est Le bonheur C'est simple Comme un bento De Yuzu Des éditions Nobi Nobi Je crois que j'ai fait le tour Donc voilà Yaku mon dimanche J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui Je te retrouve Une fois de plus Pour le 30e challenge manga Et nous sommes déjà Avec le jour numéro 29 Ouais On a presque fini Donc en ce qui concerne Cette journée La question du jour Et donc La question 29 Le manga Avec la plus belle couverture Ça a été un petit peu compliqué Parce que comme tu le sais Donc j'ai lu Plus de 620 séries Mais au final J'ai acheté Presque 3000 manga J'en suis à Presque 800 Voilà Je suis à quasiment 2800 Ça a été très très compliqué De faire une sélection Mais au final J'ai réussi à trouver Quand même Quelques couvertures Qui sont magnifiques Déjà on va commencer Avec un Yaoi Qui au final Je l'ai acheté Vraiment Par rapport à sa couverture Et je n'ai pas du tout aimé la série Mais alors pas du tout J'ai pas réussi à accrocher J'ai lu Je crois une trentaine de pas J'ai abandonné Pour un Yaoi J'ai fait fort C'est ce titre là Mais en ce qui concerne La qualité des couvertures Je peux te dire Que vraiment Elle était magnifique C'était tellement beau Et pourtant J'étais pas dans une journée En mode faiblesse Mais la couverture Elle était tellement belle Qu'une fois en vrai J'avais les larmes aux yeux Tellement je trouvais ça magnifique Sinon en ce qui concerne Les couvertures Que je trouve vraiment magnifiques Je te dirais L'intégralité de Chocolat et Vanilla Qui est des éditions Kurokawa Et je te présenterai le manga D'ailleurs pour le mois d'octobre Tout simplement parce que Le rendu des couvertures Est divin Et il y a vraiment Un travail de titan Là dessus je trouve Qui a été très très dur À shooter en plein été Voilà Quelle idée D'avoir une série D'Halloween en plein été Voilà Mais toujours été Que voilà Ça va être principalement ça J'ai oublié un petit détail Arachnit Pourquoi ? Parce que en fait J'ai vraiment adoré le travail Même si c'était très 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 répétitif Au niveau du rendu esthétique Ce que j'ai aimé C'était vraiment qu'on avait Déjà Si je dis pas de bêtises C'est ce manga là Où on avait un tome noir Un tome blanc Un tome noir Un tome blanc Je trouvais ça plutôt sympa Parce qu'il y a des fois Des auteurs après Ils abandonnent un petit peu En cours de route Mais ce que j'ai aussi Énormément aimé C'était qu'on avait Donc la toile d'araignée Qui était en relief On avait vraiment tout En relief Et donc en fait Ce que j'adore énormément C'est quand il y a des couvertures Où il n'y a plus qu'à toucher Et fermer les yeux Et toucher La couverture Et à prendre au niveau Des sensations Du sens Du toucher Et j'apprécie ça Par exemple Pour des tenues 042 Le titre est aussi écrit En braille dessus Vu que c'est un manga Qui parle donc des aveugles Je suis désolée C'est un manga donc Qui parle des aveugles Et enfin D'une fille qui est aveugle Et donc forcément On parle du braille Et je trouvais ça génial Déjà de pouvoir avoir Le titre aussi en braille Et donc là forcément Arachnid Où il y a vraiment une sensation Il y a des contrastes Et tout ça J'apprécie énormément Quand il y a du travail là dessus Donc je dirais Arachnid aussi Ce jour numéro 29 Et donc à présent terminé N'hésite pas à me dire Quel est pour toi le manga Quelle est plus belle couverture Ou juste le volume En particulier Ça peut être le tome Par exemple 7 de Naruto Ou je sais pas quoi Qui te plaît énormément J'ai mis Naruto Juste parce que c'est un grand classique Et que voilà Me demande pas plus loin Voilà Et nous sommes donc Le 30 août Donc le dernier jour Donc Le jour numéro 30 La question est J'ai l'impression En fait d'y avoir déjà répondu Donc je sais pas Ou alors c'est juste parce que J'avais déjà lu la question avant C'est possible Parce que c'est un manga Que tu aimerais voir En animé Et j'ai réfléchi Parce que Alors il y a un titre Je crois qu'il a été juste adapté En drama Et pas en animé Ce serait le manga Switchgirl Mais sinon Il y avait aussi le manga Arachnid Kurokami Black Gold Que j'ai aussi déjà cité là-dedans Et récemment C'est Magica Girl of the End Pardon J'ai le tas là C'est pour ça que j'ai l'attrapé Au départ le manga Mais ce serait le manga Magica Girl of the End Parce que personnellement Il y a certaines choses Il y a certaines choses Pardon Que je trouve en défaut Au manga Et en version animée Pour moi Ça serait peut-être mieux passé C'est-à-dire qu'il y a des moments Où il y a énormément de blabla Et comme tu le sais sûrement Quand il y a beaucoup à lire J'ai la flemme Et ça a tendance A me faire décrocher d'une série Donc forcément C'est aussi Magica Girl of the End Je pense qu'il pourrait être Quand même pas mal en rendu Au niveau animé Donc je pense que Ça va être ces titres là En particulier Que j'aimerais énormément voir Après je sais pas S'il a été adapté Ou pas en animé Mais je pense que Personnellement Je kifferais de me faire l'animé Même si j'ai vu le manga C'est pas grave Ça serait Je t'aime Suzuki J'ai tellement kiffé ce manga Que ça serait Je t'aime Suzuki Que je serais tentée De vouloir voir en animé Donc c'est tout Pour cette vidéo Après il y a quelques titres aussi Des plus courts Que j'aimerais bien voir en animé Mais bon après Voilà Moi je suis pas trop du genre Comme tu sais Si j'ai vu la version manga Je suis pas trop du genre A regarder l'animé Ou inversement Donc voilà Mais après c'est vrai que Comme par exemple Kurokami Black God Arachnid Ou Magical Girl of the End C'est vrai qu'en animé Ils auraient pu être plutôt intéressants Et même si ça serait sorti plus ou moins En même temps Je sais pas quelle version J'aurais choisi Je t'avoue Arachnid Je pense que je serais quand même Restée sur le manga Mais les deux autres Je pense que j'aurais pu Se faire l'animé Parce que ça aurait été plus intéressant Et plus captivant pour moi Voilà Donc sur ce Je pense que c'est bon